Toutes les meufs qui m'ont dit choubidou, je le redis, mouraient dans un accident de tire-fesses. C'est la chanson que j'écoutais le plus en boucle et c'est je crois une des pochettes d'albums les plus dégueulasses. On dirait un aquarium d'un restaurant chinois. Mais c'est la musique d'entrée des Girona de Bordeaux et c'était notre musique d'échauffement quand on était joueur de basket à Avranche. C'est un pote qui s'appelait Sébastien Martin qui avait été en Allemagne. Il disait mon correspondre allemand, il écoutait ça, c'est trop bien. Et il a mis narcotiques. On était comme les couilles d'or. C'est quoi cette photo ? Mais t'es fou ! Et comment tu veux ? C'était le poster que j'avais dans ma chambre. C'est exactement cette photo-là. Non mais Virginie ne me voyait rien. Là, en plus, la scène, c'est... Je colle à la scène par cœur. Il dit qu'a priori, il regarde Guillaume Canet jouer au foot. Il joue bien au foot, Etienne. Tu vois, moi aussi, si je pouvais jouer. Et regarde, elle se retourne, elle a un peu de ça. T'as une copie ? Pourquoi ? Pour parler comme ça. Ah non, si, mais oui. Oh là là, mais c'est trop fort. Pour le bac d'histoire, j'ai appris tellement de dates qu'à la fin, je chie les fruits. Voilà. C'était mon premier scale. J'avais appelé ça, c'était sur le bac à l'Oréal. J'avais appelé ça le bac à Aléa. J'étais parti dans une carrière de jeu de mots. Et bon, j'ai bien fait. Mais les fiches de... Non mais les... Oh, attendez. Accident de Tirefest. Mais non, elles sont vachement bien tes fiches de révision, Gwendoline. Ouais, je pense que l'année prochaine, je vais les vendre. Ecoute-moi, elle faisait des feuilles des fiches de révision qu'en sont, ces cartes de l'oeil avec les stabilos violet, violet pour, violet fuchsia. Elle avait que des couleurs différentes. Non, je pense que je vais les vendre. D'où tu vas vendre tes fiches de révision ? Connasse, le programme va changer. Ça va pas être le même bac à chaque fois. Mais non, mais je vais les vendre, je pense. I'll be there for you, friends. Bah, écoute, tu vois, j'étais chez moi la dernière fois. J'ai hésité à regarder un truc sur Netflix. J'ai remis un épisode de Family Guy que tu sais, j'adore. Mais j'ai vu et je me suis dit, bon allez, je me suis mis dans la tête, je refais saison 1 à 10, friends. Je le fais une fois par an. Non mais c'est là que j'ai fait mes partiels de suédois. C'est là que j'ai commencé. C'est là que ma vie a changé. Je suis en partiel de suédois et je suis en train, je vois des notices Ikea sans les dessins. Je suis là, je me demande, quel est l'intérêt de faire ça ? Et à un moment donné, je me demande, je vais arrêter. Et la veille, j'avais vu le festival juste pour rire à Montréal. Et je pousse ma feuille, je sors mon cahier. Je commence à noter le bac à léa, des idées de blagues. Et il y a un prof de suédois qui arrive, qui fait, qui souffert. J'ai arrêté là. Et j'étais là, là, en haut, vers le haut, là, au milieu. Et c'est là que j'ai écrit mes premières blagues. C'est où j'ai grandi ? Mais comment tu as retrouvé ça ? C'est la vue du champ ! C'est le lotissement que j'ai grandi ? Et ma maison était à gauche, là, où il y a la voiture qui est garée. Et non, mais c'est un truc de fou. Et donc là, toi, la photo était prise dans un champ. C'est là que j'ai grandi. Toi, tu vois, ce lotissement, ce quartier un peu maison à l'américaine, sans le port d'armes et sans les Fussburgers, quoi. Non, mais là, les Bulls, les Chicago Bulls, Michael Jordan. Bon, ben voilà, Michael Jordan, le balance balding. J'avais des balance balding dans ma chambre partout. Tony Kukoc, meilleur sixième homme de la planète. Et Steve Kerr, shooter à trois points à repère, qui est aujourd'hui coach de Golden State. Steve Kerr, c'est un génie. Ben, c'est le Valois TV qui m'avait dit, ben, comme t'es mon site, t'écris des blagues, ça te dirait de faire une vidéo à Pérogode pour le Valois TV. C'était pour le 1er avril 2008. Et j'avais fait Michael Lopla, champion du monde de jocari. C'est ma première blague vidéo avec le Valois TV. C'était Rob Phoenix, mon groupe culte. Ben, je te l'ai dit tout à l'heure avant de démarrer l'interview. Je voulais aller voir à l'Olympia, à Paris, où tu m'avais gentiment. Cette histoire est folle. David Romulé, qui est en train de me faire cette interview, sait que je suis fan de Stérophonics. Il me dit, t'as envie de rencontrer Kelly Jones ? Ben oui, je le rencontrerai jamais. Il a été interviewé, ce mec, en coulisses de l'Olympia. Il m'a dit, ben, viens, je vais te dire que t'es mon GRI. Je suis arrivé avec un pied de cam et une caméra. Bonjour, je suis GRI, David Romulé. Il m'a répondu, ben, allez-y. J'étais en train de filmer Kelly Jones, c'était un bête. T'as vu comment j'étais ? J'ai fait ma photo avec Stérophonics, que j'ai imprimé chez moi. Non, c'est la Pharmacia Myroménie ? Mais toi, mais t'es un fou, toi. Mais alors, j'ai 23 ans, je suis puceau, j'ai très envie de faire l'amour. J'ai une opportunité incroyable de faire l'amour avec une demoiselle. Je vais voir mon pote, Kian, qu'aujourd'hui. Je lui dis, Kian, je crois que je vais faire l'amour. Ah, ben, c'est génial, mec, super. Enfin, ouais, j'ai pas de capote. Attends, je vais t'empatter. On m'a fait voir. Ouais, bon, voilà. Il faut respecter une certaine taille. Donc, disons que j'ai pas la taille standard. C'est vous qui voyez ce chiant tout, ce chiant au-dessus. Il me dit, ben, va en acheter. Je lui dis, non, mais mec, je peux pas. J'ai trop peur d'aller acheter les capotes. Je lui dis, ben, je vais y aller avec toi. Et on était dans le coin de Myroménie. Il dit, ben, je vais aller là. Et je l'attendais. Je lui dis, tu vas acheter les capotes. T'es sur le point du dos de l'hyprat, là, mec ? Il dit, mais non, mec, je vais acheter les capotes, je vais acheter les capotes. Il commande la boîte de capotes. Et il prend la boîte, il me regarde, il fait ça. Et la pharmacienne nous a pris pour le gros couple gay. On sort, on se tape un fou rire. Et Kian me dit, ça, un jour, je le mettrai dans un sketch. Épisode 23, de bref, mon collègue a fait la mort.